Allez, le départ à domicile pour Ferryanen. Allez, tout peut se jouer maintenant. On va surveiller la première ligne, oui Patrice ? Oui, non, rien, je dis, on l'appelait Ferryanen et on va leur rappeler Ferryanen. Et attention à l'attaque de Franck Lagorce qui se met tout de suite dans la trajectoire, dans les roues de Christophe Ferrier. Ferrier toujours en tête, Franck Lagorce deuxième, ça se bagarre pour la troisième place. Je ne sais pas lequel... Alors, il y a Olivier Panisse qui est là, il y a Yannère Laché qui est arrivé et qui va passer troisième. Il y a Yannère Laché qui passe troisième et Quentin Jourdano qui a déjà gagné une place, qui se fait un petit peu bousculer. Oh c'est terrible, là on ne voit plus rien, il y a une épée brouillarde. Il y en a Dépanisse qui a craqué semble-t-il. Ah oui, ben écoute, on va surveiller ça, Quentin Jourdano qui avait repris une place, qu'il a reperdu. Oui. Là, il y a eu, il y a eu un petit peu de bagarre. Alors pour l'instant... Ferryanen en tête. Oui, Ferryanen en tête, Franck Lagorce est toujours deuxième. Oui, absolument. Ensuite, on va voir, c'est Olivier Panisse. C'est Olivier Panisse qui est normalement... Non, c'est pas Olivier Panisse, c'est Yannère Laché. C'est Yannère Laché qui est trois, c'est Olivier Panisse qui est quatre, c'est Aurélien Panisse qui est cinq et c'est Quentin Jourdano qui doit être six. Les deux Panisse se sont fait doubler par le neveu d'Ivan Muller. Absolument. Mais c'est groupé quand même. Et regarde dans le centre du circuit, là, il ne faut pas faire la moindre heure. Routement, tu perds une place, voire deux places tout de suite. Et Christophe Ferry a du mal à s'échapper. D'habitude, on a, tu sais, il y a juste une seconde pile, un des quarts entre le premier et le deuxième. Ouais, il a du mal de se débarrasser de Franck Lagorse, mais ça c'était attendu. On attendait une bagarre entre Lagorse et Férié. On l'a, Férié, toujours devant Lagorse, deuxième. Et c'est Yannère Laché qui a fait un coup sensationnel. Ah oui, il a fait un coup sensationnel, parti de la dernière ligne. Il est revenu en troisième place, le pilote. Attention, on va suivre là parce que derrière lui, ça revient très fort. Et regarde, Yannère Laché qui maintenant, carrément Olivier Panisse à côté de lui. Oui, alors attention, un panisse à côté de toi, c'est pas bon généralement pour la santé. C'est compliqué, effectivement. Et il est attaqué par les deux panisses. C'est horrible ce qui lui arrive. Il n'y a pas un, il y a deux panisses. Mais attention, Yannère Laché qui s'est planté un petit peu là. Ça a retardé les attaques. Il y a les deux panisses qui attaquèrent Laché. Ça c'est très très dur pour lui, mais ça passe pas pour l'instant. Et oui, alors là par contre, Christophe Férié qui s'est énormément écarté dans le virage du D1 ici. Franck Lagorse aussi, heureusement, parce qu'il aurait pu lui piquer la première place. Attention, Lagorse est presque en jonction sur Férié. Il a du mal Férié de garder ça. Il est passé Franck Lagorse. Il est passé, Franck Lagorse en tête. Franck Lagorse est passé. Le voilà, il est en tête. Et Christophe Férié deuxième. Et il m'a repassé. Christophe Férié à l'intérieur. Férié à l'intérieur. Énorme. Ah mais là c'est plus passé, ils sont... Énorme. Ils sont arrêtés tous les deux. Énorme. Ils sont arrêtés tous les deux. Et finalement, j'ai l'impression que c'est Yannère Laché qui a pris la tête. Yannère Laché en tête devant les deux panisses. Franck Lagorse sur le talus. Et Christophe Férié qui repart. Ouais bah dis donc, ça sentait la poudre cette finale. Et effectivement, ça a explosé. Ça a explosé, tu l'as dit. Et pour l'instant, c'est Yannère Laché qui fait la bonne opération. C'est lui qui est en tête. Incroyable Yannère Laché. Où c'est qu'il est Yannère Laché ? Est-ce que c'est lui qui va apparaître dans le brouillard ? Alors que la voiture de Férié repart enfin. Et que, et que, et que... Ouais, non, Christophe Férié il repart mais il ne peut pas aller plus loin. Il a le train arrière cassé, j'ai l'impression. Et Yannère Laché est devant. Yannère Laché est devant, menacé par Olivier Panisse et Aurélien Panisse. Il ne va pas y aller au combat Aurélien Panisse. Il prend les points. Il prend les points. Il ne va pas aller s'approcher. C'est un malin. Et Quentin Jourdano, Quentin Jourdano qui est à la quatrième place. Oui, tu vois. Ah bah dis donc. Quel scénario ? Ah c'est incroyable. Allez, Franck Lagorse qui va essayer de repartir. Il descend du talus. Il va essayer de repartir. Christophe Férié qui est arrêté dans la descente. Et Yannère Laché qui est en tête de cette finale. Qu'il aurait cru alors qu'il partait de la dernière ligne. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Ils vont passer. Prochain passage sur la ligne. Je crois qu'on va leur indiquer que c'est le dernier tour de course. Et normalement, c'est Yannère Laché qui devrait passer en tête sur la ligne. Alors, Coralien Panis et Olivier Panis se disputent une place. Alors là, attention. Parce que dans la trajectoire, c'est un petit peu dangereux. Non, ça va passer. C'est passé pour Yannère Laché. C'est passé. Oui, oui. Voilà, ça touche pour Olivier Panis. Oui. Ah oui, on va dire, c'était assez mal placé. Ça permet à Aurélien d'être deuxième et qui part à la chasse. Derrière Yannère Laché. C'est peut-être pas fini dans le dernier tour. C'est pas fini. Aurélien va attaquer. Il est revenu, Aurélien. Yannère Laché, toujours en tête. Et Aurélien est juste là, dans le bouclier. Il y a de la voiture 2. Yannère Laché, il tente de passer à l'intérieur. Il dit, ça va peut-être pas passer. Ça va se jouer à quelques encablures de la ligne d'arrivée. Yannère Laché, toujours en tête. Aurélien Panis, deuxième. Allez, on les suit en ce moment. Il nous reste deux virages. Yannère Laché, toujours devant Panis, qui ne craque pas la compression maintenant. On va arriver dans le dernier virage. Yannère Laché, toujours devant. Oui, il va sortir Yannère Laché. Juste devant Aurélien Panis. Incroyable victoire de Yannère Laché. Et troisième, troisième, Quentin Giordano. Parti de la dernière ligne. Il est parti dernier. C'est la dernière ligne qui est en avantage. Qui est à la fête. C'est incroyable. C'est incroyable.